A peu près en 1980, l'Égypte était au donneur du comptoir suisse. Et à l'époque, le comptoir suisse était une grande manifestation. Et les Égyptiens ont transporté des moulages de statues égyptiennes, de dieux et de personnages égyptiens, en masse, d'Égypte au comptoir. Arrive la fin du comptoir et les Égyptiens disent « C'est beaucoup trop cher de ramener ces moulages en Égypte, on les donne à la casse. » Et c'est là où Guido Coqui est intervenu. C'était l'architecte du bureau des constructions universitaires de Dorigny, en disant « Halt, ne les cassez pas, j'ai un endroit où on va pouvoir les stocker, c'était dans les sous-sols d'Amphipôle. » Et ces magnifiques moulages, ils sont entreposés et sont oubliés. Arrive l'inauguration du BFSH 2 et là-dessus, Coqui dit « Mais est-ce que ce ne serait pas le moment de remettre en circulation ces statues ? » Alors évidemment, moi-même comme archéologue, j'étais tout feu, tout flamme. On a badigeonné ces moulages qui étaient blancs et on les a disposés à différents endroits. Quelques-unes ont souffert, il y en a une qui a été cassée. Mais en gros, elles tiennent assez bien le coup et elles occupent certains angles morts du BFSH 2, donc l'anthropole, c'est pour ça qu'il y a ces statues égyptiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !